Et alors tout est bien attaché Toi tu bouge pas mon coco C'est toi le plus important Prends ça J'ai failli me casser la gueule Bon Yo les gens Ca fait longtemps ça maman Moi j'espère que le setup est bien J'ai racheté un support GoPro pour Scorpion Exo R1 exprès J'espère qu'il va tenir, j'espère que l'angle de vue est bon Ouais ça fait longtemps Ouh sa mère Qu'est-ce que c'est ça Ah ça y est ça commence Il a une chariote et il fait le dingos avec ça Vous avez un accident avec ce genre de personne Vous êtes dans la merde jusqu'à l'os Alors que vous avez rien demandé On est désolé comme vous l'avez vu Peut-être au début de la vidéo On a acheté un petit appartement avec ma copine On est pas mal du tout mais forcément ça a pris Beaucoup de temps et au final j'ai pas eu du tout Le temps de faire autre chose à côté Donc les vidéos j'ai mis un peu de En stand-by parce que j'ai vraiment pas eu le choix Du coup Ça fait un petit moment aussi que je fais une petite activité à côté de la moto Que j'ai jamais eu le temps de vous présenter Ceux qui l'ont reconnu peut-être au début avec le sac et le drone Bah c'est tout simplement le drone FPV C'est un tout autre univers que les drones DJI Qui vous connaissez habituellement Les Mavic Pro notamment J'ai fait une corde à un roue Ma veste elle s'est détachée Et en plus c'est Alpinstar Exactement la même marque J'espère que le zip s'est pas pété Parce que là Faut que je m'arrête là Faut que je m'arrête Ah sa mère Ah bah voilà les péribéties on les veut on en a Ma veste qui se détache en plein d'autoroute C'est beau ça Ah Alpinstar Bonjour Bon petite accélération au 47.5 Avec une MT On va voir ce que ça donne Ah bah attendez vous savez quoi je suis con Il y a une bande d'arrêt Un truc d'insertion là Ah bah ça pousse pas du tout Et ouais autre petite chose En reprendre l'histoire des drones Il y a forcément moins de vidéos à moto Ces derniers temps Parce que vous le savez très bien J'ai pas de bécane Celle-ci c'est celle de ma copine Mon père me prête gentiment De temps en temps Sa MT-07 aussi débridée Avec un beau top case etc Mais comme je disais à ma copine C'est pas ma moto Je prends pas autant de plaisir Que si c'était la mienne Je sais exactement ce que je veux Comme futur bécane Juste il faut l'oseille Elle coûte assez cher Il faut l'oseille Aujourd'hui je ne l'ai pas Et j'espère que je vais vous faire Plus de vidéos un petit peu A côté comme celle que je vais vous faire Aujourd'hui avec le drone Je vais vous présenter Ce que c'est le drone FPV Je vais vous présenter brièvement Ce que c'est Je vais juste vous montrer Un petit peu une session Une session FPV J'ai pas la GoPro d'installer Sur le drone J'ai pas encore les accessoires pour Du coup vous allez voir en direct Ce que je vois moi Dans le masque C'est dégueulasse Je vous préviens tout de suite C'est vraiment immense Ce qu'on voit La qualité est pourrie Mais au moins ça vous donne Un petit aperçu De ce que c'est le FPV Et si ça peut vous intéresser Je vais mettre une GoPro dessus Pour avoir des plans Un peu plus stylés Je tiens à dire Que je suis débutant Donc vous allez pas voir Du Johnny FPV Ou quoi Par contre j'ai un collègue Qui en fait extrêmement bien Et si jamais je vais faire Des sessions avec lui Je lui demanderai De me filer ces rushs Pour que je vous mette en avant Ce que c'est un V Un vrai pilote de drone Je vous mets son Insta D'ailleurs en description C'est un demi-dieu en drone On peut dire ce qu'il est Et voilà Ça peut donner franchement Des plans super sympas Quand on fera des road trips Etc Bon par contre Ça demande évidemment Beaucoup d'équipements J'ai un sac rempli derrière Avec le masque Les batteries Le drone La télécommande Enfin C'est un petit merdier C'est un bordel organisé Faut vous dire ce qu'il est Et si ça vous plaît Bon par contre les mères Il va falloir avancer là Parce que si ça vous plaît Je pense vraiment Que je vais vous faire D'autres sessions Et vous montrer un petit peu Mon évolution dessus Alors moi je suis pas quelqu'un Qui en fait 10 fois par jour Clairement Mais ça me permet De me faire une petite sortie moto On se pose On fait du drone On repart Tranquilou Et on est bien Voilà le petit sport Oh y'a personne Je vais pouvoir filmer ça Tranquilou Et regardez ça Comme il est beau ce spot Allez on part un petit peu Sur du off-road Hop On met le pied Pour pas glisser On se met Le cul en arrière Allez On se pose Le rétro Toujours parfaitement aligné Avec la route Il faut bien qu'il soit Parallèle Sinon ça marche pas Ça rasse Oh le beau bébé Le sac quand même Alors Bon les potes Voilà Si vous faire du SPV Trouvez un champ comme ça Éclatez vous Parce que clairement Il n'y a que Dans ce genre de truc Que vous pouvez faire Vous pouvez débuter Le drone Parce que si vous le crashez Vous le crashez Dans l'herbe Et pas sur du bitume Ou dans des arbres Parce que pour les récupérer Bonjour maman Alors voilà Donc comme je vous disais Le petit drone Il est là Donc c'est le Nazgul 5 Vous pouvez le retrouver Sur Bangu Des conneries du genre Studio Sport Etc C'est un très très bon drone Pour commencer Le FPV Ensuite Qu'est-ce que nous avons Nous avons Les petits outils Nécessaires à la réparation La petite télécommande Donc moi c'est une Tanaris Bon QX7 C'est la basique des basiques Pour le FPV Le second drone Qui est un Tiny C'est un Tiny Whoop Le masque Donc pour voir évidemment Ce qu'il y a A la caméra Et le sac De batterie Ca ne ressemble pas du tout A la batterie des DJI Regardez Ca ressemble à ça C'est vraiment une batterie brute On ne peut pas faire plus brut Que ça clairement Ca coûte beaucoup moins cher Mais par contre Il y a des choses à respecter Pour la charge La décharge Il ne faut pas les laisser Charger trop longtemps Enfin Je vais aller m'installer Je vais me mettre à l'ombre ici Mais essayez d'être toujours Face au drone Pour que vous ayez Une meilleure réception Parce que là Ce n'est pas du tout Comme des DJI non plus Bon ça y est Du coup j'ai le masque Sur la tête J'ai la télécommande Qui est prête J'ai le drone Qui est prêt Je vais lancer le record On se filme en même temps Et puis Je vous montre Et je vous explique Un petit peu Ce qu'on va faire Alors on s'entendait bipper Là du coup C'est le buzzer Tout simplement Sur mon drone Le buzzer C'est ce qui sert A repérer Le drone Quand on crache Tout simplement Allez On met les lunettes On appuie ici Et ça record C'est bon Donc Allez On lance Les gaz Alors il y en a Beaucoup qui le font Debout Moi je ne peux pas Et voilà On est en vol On va faire une petite session Tranquilou Là Ça fait vraiment longtemps Que je n'en ai pas fait Ah Donc là attendez Voilà Je me disais Il y avait un problème En fait On peut mettre plusieurs modes Aussi On peut mettre des modes stabilisés Des modes un petit peu plus Un petit peu plus simple Techniquement Pour les vrais Les vrais débutants Donc là On va commencer tranquille On va reprendre les marques Avec la télécommande Il faut faire beaucoup de simulateurs Avant de De commencer ce genre de De passion Entre guillemets Et c'est beaucoup plus difficile A gérer Qu'un drone classique Vous voyez Il n'y a pas de jauge de batterie Il n'y a pas de Il n'y a pas quoi que ce soit En fait Vous voyez en bas Le temps de vol Donc là je suis à à peu près Une minute Avant de décoller On a à peu près Cinq minutes de vol Donc c'est pas grand chose Et en gros Hello Et en gros à gauche Vous voyez Il y a la batterie A 15 volts Et des brouettes Et quand on arrive à Ouais 14 14.3 A peu près Il faut que vous rentriez A la maison C'est comme ça Que vous repérez Là où vous en êtes Niveau batterie Voilà Là c'est nous Essayez bien un truc Que vous devez vous habituer Dès le début Sur simulateur C'est atterrir Parce que c'est bien beau De voler Mais il faut savoir atterrir Donc là on reprend doucement La technique On passe entre les arbres Tranquille Comme je vous dis Je suis débutant Mais ça prend vite En fait Dès qu'on commence On a vite envie De continuer Mon drone il a fait bip Parce que j'ai envoyé Beaucoup de puissance Et la batterie Elle n'aime pas C'est le souci des FPV Dès qu'on tire un peu dessus On n'a pas beaucoup De batterie C'est un peu comme tout Vous me direz Vous tapez dans la moto Vous consommez plus Vous avez mon autonomie C'est la même chose ici Donc là c'est pas très intéressant Mais je vous montre un peu Le principe Ah là c'est un crash Et ça veut dire Qu'il faut la récupérer Le drone Bon allez Je vais le récupérer Quand vous vous crachez Pensez toujours A couper La batterie du drone C'est très important Et ensuite On teste du coup La batterie Pour savoir combien Il nous reste de pour cent dessus Voyez j'ai fait quoi Trois, cinq minutes Trois, quatre minutes De vol même pas Et encore Je suis large Il me reste que 26% de batterie Donc il est temps de la changer Et c'est parti pour la deuxième session Et vos temps de vol aussi Dépendent beaucoup de vos batteries Votre puissance dépend de la batterie Plein de choses qui dépendent de la batterie Et ce qui est pratique avec ces drones C'est que Ça se casse très difficilement Mais quand ça se casse C'est réparable Vous voyez les glitchs Là c'est ce qu'ils vous annoncent Ce que vous captez moins Je suis derrière Donc forcément je capte moins Je tente des trucs Des trucs qui sont pas ouf Mais je tente des trucs Tourner autour d'un objet C'est compliqué aussi Faire des loopings C'est compliqué En fait tout est compliqué En FPV Ce qu'il faut c'est de tenter les belles lignes Hop Dès que vous commencez à ne plus capter Vous remontez Et on repart sur les belles lignes Essayez de suivre le chemin tranquillou Je suis passé Sa mère C'était chaud Ça c'était pas chaud non plus Mais tous ceux qui veulent se mettre en FPV Sachez que c'est très difficile Il faut monter le drone Il y en a d'étouffer Mais il faut quand même le programmer Il y a des C'est comme tout Il y a des composants Qui ne vont pas avec d'autres Il me reste 14.5 14.3 14.7 Là je fais un aller-retour Et je dois rentrer Hop Vous voyez c'est hyper rapide C'est vraiment Et c'est ce qui est un peu frustrant D'ailleurs dans le FPV C'est que c'est Tout est trop rapide C'est pour ça qu'il faut vraiment Beaucoup de batterie Et quand vous êtes débutant C'est encore pire sincèrement Parce que Moi je ne tente pas des choses de ouf Parce que j'ai peur de péter le drone Alors que je ne devrais pas Clairement je ne devrais pas Ah c'est pas mal avec la petite bécane à côté Hop les gaz à zéro Le drone il est armé Et on y retourne C'est très dur de juger Putain j'ai un insecte qui me monte sur le bras Hop là Parce que là c'est pas comme sur le Mavic Vous avez une couille Le drone il faut le poser Sinon Et puis là les images sont vraiment pas belles Mais quand vous voyez sur une GoPro J'ai l'impression de faire un exploit Alors qu'il n'y a rien de plus simple normalement On va tenter un looping 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 Que vous arrivez à faire un truc sur le simulateur En vrai vous galérez Putain quand je pense que mon collègue lui Il passe ou ça mais Bon j'ai fait une sorte de looping C'était dégueulasse Ouais ça c'est des belles lignes Ça c'est des belles lignes Ça c'est propre Et c'est quand ça commence à devenir propre Qu'il faut venir et changer la batterie Les gens doivent se dire Ah mais c'est quoi cet insecte à la con là Techniquement c'est des batteries de 1300 mAh Et en bas à gauche Tout en bas à gauche Vous voyez combien on a consommé On est à 1027, 1029 J'ai arrivé à inviter de me le prendre dans la gueule Eh sans bouger Par contre lui il bouge Je suis désolé si mon appareil photo Il est pas très bien cadré Ouais c'est un peu C'est bancal et tout Mais Système D Je peux pas prendre de trépied à moto C'est pas possible On éteint le buzzer Buzzer très important C'est des buzzers autonomes Qui vous servent à repérer le drone Quand vous le crashez Comme quand je l'ai craché tout à l'heure là-bas Si j'avais pas eu ça On aurait rigolé pour le trouver Bon néanmoins vous avez compris le principe De toute façon vous n'allez rien voir d'exceptionnel aujourd'hui Je vais finir mes petites sessions Je vous reprends en moto Et puis on fait un petit tourneau revoir On kiffe un petit peu en moto Puis voilà A de vite Et voilà la session est terminée Pas voulu démarrer celle-là A l'oublier mon cochon Retro toujours bien parallèle A la route Sinon c'est pas mon loguer Bon voilà les potes Bon c'était très très bref J'ai que 2Go de mémoire sur le masque En fait ce que vous voyez C'est ce que je vois dans le masque C'est très peu Mais grosso merdo Quand vous avez des plans GoPro avec ça C'est juste exceptionnel Une fois que t'es bon en FPV Les drones Mavic Tu trouves ça juste nul à yèche Mais par contre Ces casques oui Ça demande vraiment beaucoup de patience D'apprentissage D'argent aussi Parce que mine de rien Un drone FPV Il faut acheter les batteries Il faut acheter la télécommande Il faut acheter les pièces de remplacement Il faut s'y connaître aussi Pour réparer son drone Enfin il y a plein d'éléments A prendre en compte en fait Qui font que ça peut vite prendre du temps Et ça peut vite gonfler Les gens qui n'ont pas de patience Comme moi Mais après Une fois que t'es dans le jus Que t'es en train de faire du FPV T'es là putain ouais Faut que je m'améliore en fait Faut que je m'améliore Et faut que j'achète plein de batteries Etc Etc Parce que là J'ai 4 batteries pour le gros 4 batteries pour le petit Et je me fais quoi Un quart d'heure de session C'est très peu C'est très très peu Pour apprendre et évoluer En fait En long range Et tout Moi je m'y connais vraiment pas assez A ce niveau Pour Bah pour pouvoir prétendre A faire du long range Le long range Vous savez c'est juste Ceux qui partent à 2-3 km Dans les montagnes Etc Bon vous voyez Je commençais à plus capter Alors que je passais derrière un arbre C'est pas la même gamme C'est pas la même gamme de drones Vous voyez Franchement si ça vous intéresse Je kifferais vous Vous faire plus de vidéos comme ça Faut juste que vous me disiez Bah ce que vous en pensez Tout simplement Est-ce que ça vous fait kiffer Un petit peu des Ah Putain ce rétro Ça vous fait kiffer Un petit peu les vidéos comme ça Et puis Bah on en refera Ensemble Et au moins On aura des plans comme ça Je vous dis à plus les potes On va laisser tourner Jusqu'à ce qu'il y ait Je pense qu'on arrive à la zomber Sous-titres par Jusqu'à ce qu'il y ait